L'idée ce soir est de regarder la manière dont le jardin, le travail du jardin, le travail du jardinier, a pu influencer notamment Louise Barragan, mais plus récemment effectivement des gens comme Peter Zumthor, comme Marc Barani, comme Polo David, comme Ando, comme Sisa, comme Soto de Moura. On va faire un petit passage par le Japon avant tout. Donc l'intervention elle sera rythmée en trois temps. Le premier temps s'appelle le chemin de l'éveil et je vais vous entraîner dans une promenade en vous décrivant tout ce qui a été mis en place par les concepteurs du chemin d'accès au Koto-in, qui est un temple, un sous-temple du Daito-Kuji à Kyoto au XVIIe siècle, à l'ère Edo. Je vous montrerai comment le chemin d'accès va modifier le degré de perception ou aiguiser les sens du visiteur. Ensuite, dans un deuxième temps, on va explorer quelques œuvres de Louise Barragan, j'ai appelé ça les jardins de silence, je vous expliquerai pourquoi. Donc on va aller au Japon. Et dans un troisième temps, le troisième chapitre s'appelle Belvédère intérieure, pluriel, je vous expliquerai pourquoi. Également, c'est en rapport à une phrase de Gilles Clément dans son livre intitulé Le Salon des Berces. Et c'est en fait la recherche qui tisse un lien à travers ces trois chapitres. C'est une recherche à travers le jardin ou à travers une manière de jardiner l'architecture, de créer des lieux ressourçants, ressourçant aussi bien mentalement que physiquement, que Gilles Clément nomme le Belvédère intérieur. Donc, avant de commencer tout ça, on va vous mettre en condition. C'est l'objectif. Puis ça va me permettre de me détendre un peu aussi. Donc je vais vous montrer trois extraits d'un film de Stanley Kubrick qui s'appelle Shining, que vous avez tous probablement déjà vu. Mais pas pour vous montrer les extraits du tout, mais pour vous les décortiquer. Vous les décortiquer, puis vous montrer en quoi Kubrick et comment Kubrick va mettre en place, à la manière d'un jardinier ou d'un architecte, va mettre en place des éléments dans ces trois séquences qui vont vous donner des clés de lecture, qui vont surtout participer à conditionner ou à manipuler votre perception des choses et de l'histoire. Donc c'est une attention périphérique, je pense qu'on appelle ça comme ça. Ce sont des choses qu'on ne voit pas spécialement quand on regarde le film, auxquelles on ne fait pas attention, mais qui participent par contre à vous mettre dans l'ambiance désirée ici par Kubrick. Donc l'histoire de Shining, juste pour la resituer très rapidement, et puis je vous renvoie à voir la très belle expo à la Cinémathèque en ce moment sur Kubrick. L'histoire de Shining, elle est très simple, si je la caricature, vous avez un personnage qui est Jack Nicholson, qui est un écrivain névrosé, névropathe, qui va garder une immense structure hôtelière perdue au fin fond des États-Unis pendant la période où cet hôtel est fermé pour des raisons climatiques. Et il va entraîner sa femme et son petit-fils dans cette aventure. Ils seront à trois dans cet immense endroit vide, au milieu d'un paysage gigantesque coincé par le froid. C'est basé sur une histoire de Stephen King, écrite par Stephen King. Donc comme bien souvent avec Stephen King, l'hôtel est installé sur un ancien cimetière indien, et vous pouvez imaginer qu'il y a des forces qui sortent de la terre et qui cherchent à s'emparer de Jack Nicholson. Ok, je ne suis pas là pour faire un cours sur les films d'horreur, bien que ça m'amuserait à être très fort, mais l'objectif est pour vous mettre dans cet état d'esprit. Trois extraits, et je voudrais vous montrer, je vais vous les commenter en même temps. Trois extraits dans lesquels Kubrick va mettre en place une série d'éléments qui sont le point de vue, le cadrage, le son, les mouvements dans le cadre, des éléments de lumière, des éléments de composition, ce qu'on nomme le vertige au cinéma, c'est-à-dire des choses qui travaillent sur l'oreille interne, entre autres, ou sur les éléments d'équilibre, qui vont petit à petit vous basculer dans un univers délicat, en tout cas dangereux, on va dire, et qui vont petit à petit vous donner les clés de lecture de cet esprit indien, de ces esprits indiens qui vont petit à petit prendre possession de Jack Nicholson. Voilà, c'est une introduction un peu particulière, c'est un préambule, ça va vous mettre en condition. Dans un film, il est toujours très intéressant de regarder la séquence d'ouverture, l'accroche du film, c'est comme dans un jardin, c'est comme dans un bâtiment. La manière dont on rentre d'un espace extérieur public vers un espace intérieur intime dans un bâtiment, ou la manière dont on rentre dans un univers de film à travers cette séquence d'ouverture. Donc ici, on démarre, c'est les premières images du film. La musique est légère. C'est la reprise d'une musique mortuaire du Moyen-Âge. Ce qui est intéressant, vous voyez, on commence par un plan très très large sur un paysage immense. Le point de vue de la caméra est un point de vue de prédateur. On suit depuis haut un tout petit élément qui traverse le paysage, qui est une voiture, qui est le seul élément humanisé dans le paysage. Le prédateur l'a accroché, il va s'en rapprocher. En anglais, la voiture, c'est un beetle, c'est un insecte. Regardez la manière dont la topographie participe. Le paysage n'est plus horizontal, il commence à pencher. Il penche de plus en plus. Il devient de plus en plus escarpé. Et le prédateur se rapproche de vous. On se rapproche par l'arrière et par le bas. C'est l'endroit le plus désagréable. La musique hésite. On ne sait pas si le prédateur va le laisser partir. Non, il va le récupérer. Quand on croise une voiture, elle est à l'arrêt. C'est un corbillard blanc. Le paysage devient de plus en plus escarpé, de plus en plus instable. On va croiser une autre voiture, sur la gauche. Elle est à l'arrêt. Les portières sont ouvertes, il n'y a personne. Les autres s'en vont. Le paysage devient de plus en plus instable. La végétation change. Elle est pointue. La lumière ne touche plus le bas de la vallée. Vous avez vu que ceux qu'on croise, ils partent pour longtemps. Le climat s'en mêle. Et on arrive à l'hôtel. Vous avez compris que là, vous étiez déjà dans l'ambiance. Kubrick en quelques éléments. va vous faire basculer d'un cadre immense, une échelle hors d'échelle, par rapport à hors d'échelle humaine. Vous réduit dans une petite voiture, vous poursuit, vous bascule. C'est l'esprit indien, probablement. Quelques séquences plus loin, on va retrouver le même point de vue, le même point de vue caméra. Cette fois-ci, à l'intérieur de l'hôtel. On suit de nouveau une victime potentielle par le bas et par l'arrière. Regardez l'importance des tapis, regardez l'importance du parquet ciré, et regardez la pièce dans laquelle on va arriver. Je suis obligé de faire un petit arrêt. La pièce est très très haute. Le choix du vélo oblige la position du corps à être très très proche du sol. Donc c'est déjà instable, c'est déjà très désagréable. En même temps, la caméra est toujours sur le même point de vue que sur la beetle tout à l'heure qu'on a vu. La position des chandeliers est très haute pour vous donner le sentiment que la pièce est encore plus haute que ce qu'elle n'est en réalité. Le sol ciré vous dédouble la hauteur de la pièce. Le tapis freine le vélo. Regardez les plaintes. Les plaintes noires sont basses. Cheminé hors d'échelle. Regardez. Les plaintes deviennent des bas de murs beaucoup plus hauts et puis de plus en plus hauts dans la cuisine. L'espace écrase. Le petit dans son vélo. L'esprit indien est rentré dans l'hôtel. Troisième extrait, un peu plus tard. Ça c'est classique. Ils vont faire deux équipes de un. La bonne idée. On se retrouve évidemment dans le jardin le plus inquiétant qu'il puisse être puisque c'est le labyrinthe. Et cette fois-ci, on retrouve la même position caméra, le même point de vue. C'est-à-dire que ce prédateur hésite. Il recule. Il avance. Il joue. Il joue avec deux victimes potentielles. Un enfant et une femme déguisée en petite fille. Regardez cette fois-ci l'espace, la manière dont il est découpé. Les parois sont identiques partout. Elles sont hautes. On ne voit pas au-dessus. En anglais, c'est plus intéressant, c'est « dead end » plutôt qu'un cul-de-sec. Regardez les bandes enherbées à gauche et à droite du sentier permettent de resserrer visuellement l'espace, de donner encore plus de sentiments de claustrophobie. Le ciel est blanc. Ce n'est pas quelle heure du jour ou de la nuit. Enfin, quelle saison, quelle heure du jour. À l'intérieur, au même moment, Jack Nicholson. On a le même mouvement caméra, la même poursuite du personnage. Et là, c'est un moment clé dans le film puisque Jack Nicholson va prendre la position du prédateur. On est en partie haute. Voilà. C'était juste pour vous montrer à travers ces trois extraits que Kubrick n'a pas besoin d'expliquer le film même si vous êtes rentré dans la salle un peu en retard, que vous n'avez pas vraiment fait attention. La musique, le cadrage, le plan large, les éléments comme le corbillard, la voiture avec les portières ouvertes, etc., fait que petit à petit, dans votre esprit, c'est recomposé. Et vous savez, au moment où il se penche sur le labyrinthe, que l'esprit indien est rentré non seulement dans l'hôtel mais dans Jack Nicholson. Donc, il y a des éléments comme ça qui font partie de cette attention périphérique. Donc, on va commencer par ce petit détour au Japon pour vous montrer en quoi le jardin peut devenir support à la manière du film de Kubrick, peut devenir support d'accompagner la perception et puis surtout guider un certain état d'esprit. Le chemin de l'éveil, l'éveil, c'est ce qu'on entend dans la philosophie bouddhiste par ce moment un peu particulier, nécessaire au moment où on est dans le temple. On est ici avec un plan un petit peu sommaire du koto-in. Vous avez en partie basse l'espace extérieur, on dira la rue et puis une enceinte, ce trait blanc, une enceinte qui va se plier, qui va faire un premier jardin puis une longue allée, un deuxième jardin, une série de portes et au final, le chemin va entrer entre deux morceaux du pavillon. Il fait à peu près, on va dire à pied en marchant normalement, on en a entre 5 et 10 minutes pour rejoindre le pavillon. Donc, je vais vous le présenter sous la forme d'un storyboard, un petit croquis qui vont vous permettre de rentrer dans le jardin et puis surtout, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ce jardin a été conçu à l'ère Edo, on est au 17e siècle, on est au moment, je pense que vous avez eu un cours là-dessus, au moment le plus tendu et le plus excitant du jardin japonais, à mon avis. En tout cas, le plus dessiné ou le plus... voilà, étudié. On va commencer par allonger une longue muraille, une enceinte qui n'est jamais trop haute, elle n'écrase pas, elle est juste un petit peu plus haute que la taille d'un homme qui marche. Elle est supportée par une couverture de tuiles vernissées qui vont créer une large ombre, donc elle est surtout couverte par une ombre. Et puis, le mur est à fruits, un fruit léger, donc la base est plus large que le sommet et il y a une plainte qui est enlégée des bords. Il donne l'impression d'être massif, d'être très très lourd, d'être comme si on avait appuyé dessus. Il protège quelque chose de très précieux parce qu'il est lourd, parce qu'il est massif. À un moment donné, le long de ce très long mur qui donne un rythme de marche assez lent, assez continu, on va avoir un changement dans la position du calepinage des dalles au sol qui sont des dalles volcaniques, noires, un petit peu argentées. Tout le long du trottoir ou de ce chemin, elles vont être dans le sens de la longueur et à un moment donné, elles vont être dans le sens de la largeur. Ça veut dire qu'elles ne vont pas accrocher la lumière de la même façon, donc elles vont briller ou au contraire, elles vont être sombres alors que le trottoir va briller. Et donc, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Si vous marchiez le long de cette enceinte en regardant au sol, il y a quelque chose qui vous indique que ici, maintenant, dans la transition zen, quelque chose se passe. L'enceinte ne va pas se percer, elle va se plier comme un papier. Ce n'est pas une porte, c'est un pli dans l'enceinte. Et au même moment, alors que vous avez l'enceinte qui se plie, qui s'ouvre, vous avez la lumière étincelante au sol, vous avez un autre sens qui est convoqué, qui est celui du son, puisque derrière l'enceinte, à cet endroit-là, est prévu, est plantée une forêt de bambous. Une forêt de bambous dont les chaumes vont claquer l'un contre l'autre et vont avoir un son sec et précis à la manière de ces éléments que vous connaissez tous probablement. Ce sont ces éléments de bambous qui sont taillés en diagonale dans lequel l'eau rentre et puis sont en bascule et quand il y a trop d'eau dedans, il lâche et il retombe sur une pierre. On appelle ça les Shishiyodori, avec mon accent japonais magnifique. Ces éléments-là, ils sont prévus pour quoi ? Ils sont prévus pour ramener ici maintenant le moine ou l'habitant, c'est-à-dire toujours dans cette tradition zen, dans cette philosophie zen. On ne sait pas exactement quand ça va être fonction de la quantité d'eau qui va remplir le bambou. C'est de la même façon que certaines planches de bois des terrasses périphériques des temples vont être placées avec une cale en bois particulier qui fait que quand vous marchez dessus, ça va faire un espèce de petit bruit d'oiseau. La planche porte le nom d'un oiseau. Ces planches sont placées de manière aléatoire sur les terrasses périphériques des temples et elles servent à ramener le moine ici maintenant au moment où il parcourt le temple. Cette forêt de bambou sert à la même chose, c'est-à-dire à attirer votre attention, à aiguiser vos sens, à aiguiser votre attention pour vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Ici, le mur se plie et on rentre dans un premier jardin. Ce premier jardin a une couverture de mousse au sol très très fine, très très étroite. La mousse a l'avantage de marquer toutes les ombres projetées de manière très précise et un chemin, une allée principale droite qui va viser vers une porte carrée, noire, sombre qui se découpe sur l'enduit. Il va s'avérer très rapidement que quand vous marchez dans ce premier jardin, ce que vous avez pris pour une porte sombre était simplement un élément de bois qui marquait une cible mais que vous n'allez pas traverser. Alors, il y a des petits éléments qui sont intéressants. Au sol, il y a deux bandes de pierres blanches. Plus vous avancez, plus ces pierres blanches, forcément avec l'effet de perspective, vont s'élargir, vont donner l'impression d'être plus larges. La première va s'avérer être simplement une bordure, la deuxième va être le chemin que vous allez poursuivre. Vous allez suivre, l'espace va se dilater vers la gauche et vous allez être entraîné vers un autre repli de cette enceinte. Il y a des éléments qui sont très subtils, comme sur le deuxième dessin gauche, en haut, vous avez une ligne verticale. C'est un simple élément un simple élément de bois qui est enfoncé dans l'enduit du mur et qui va attirer votre attention parce que d'un côté vous avez le carré noir que vous aviez pris pour une porte et cet élément de bois vertical va délimiter un carré blanc, un carré d'enduit clair sur le côté. Votre regard va capturer ce carré blanc, votre tête tourne légèrement, vos épaules suivent et à ce moment-là, le reste de votre corps suit sur le chemin qui bascule. Donc, il y a une anticipation d'éléments qui sont aujourd'hui des choses qu'on recherche en neurosciences, le sens de l'observation qui va ensuite découler de l'action et des choses qui sont intéressantes là-dessus. Voilà, en germe, ça existe dans ce jardin japonais, anticiper le mouvement, le guider de manière assez subtile ou en tout cas assez discrète, on va dire. Repli du mur, l'enceinte, cette fois-ci, est percée, percée par une porte monumentale avec une très large couverture, un très large chapeau, des grands bateaux, des grands vanteaux, pardon, des grands bâtons sur le côté et puis un seuil de pierre très large. Ce qui est intéressant, c'est le positionnement, le positionnement, l'orientation de cette porte par rapport au parcours. Le soleil le matin, c'est-à-dire au moment où on accueillait le visiteur, le soleil le matin vient de au-delà de la porte. C'est-à-dire que le contre-jour est tel que vous ne voyez pas, vous n'arrivez pas à distinguer ce qu'il y a au-delà de la porte. L'espace est très fort, la lumière est très forte. Vu le contraste avec l'ombre, la lumière est forte. C'est petit à petit, en vous rapprochant et en ralentissant le pas, que vous allez distinguer les différentes couches, les différentes strates qui se déploient au-delà de cette première porte. Il y a des éléments qui sont très fins de nouveau au niveau du jardin. Dans ces grands portails japonais, vous avez toujours une pièce de bois horizontale qu'on voit dans le dessin en bas à gauche qui est un élément technique de maintien pour éviter que la porte, les deux montants ne s'écartent mais qui sert aussi de marche, en tout cas de ralentisseur dans le rythme du pas. En même temps, vous êtes obligé de faire un mouvement d'humilité ou de modestie. Voilà, je rentre, je suis invité à rentrer dans le jardin. Vous devez lever le pied, baisser la tête légèrement et en même temps, ça va vous ralentir la marche. Et ce ralentissement de marche va faire que votre rétine va s'habituer petit à petit à la lumière qui se passe au-delà de la porte et vous allez distinguer ce qui vous attend dans le jardin. Vous étiez dans un jardin, dans le deuxième jardin. Alors, il y a un deuxième niveau de lecture qui est assez excitant aussi au niveau de la composition du jardin. C'est l'espèce de petit schéma bizarre qui se trouve à droite. Ce sont les qualités d'ombre, les qualités d'ombre projetées. Je vous ai dit qu'il y avait, la lumière venait de au-delà de la porte. Alors, ce qui se passe, c'est que vous rentrez dans une tâche d'ombre forte au sol, l'ombre noire projetée par le toit. Dans un deuxième temps, vous avez l'ombre projetée des érables très découpées, très graciles avec des feuilles extrêmement découpées qui se projettent sur la pierre. Ces ombres sont très légères parce que les érables sont choisies pour avoir une architecture, on va dire, très très gracile qui bouge avec le vent. Donc, vous passez d'une ombre noire à une ombre multiple et mouvante. Et ensuite, vous rentrez dans la pleine lumière et enfin, au-delà, vous rentrez dans l'ombre projetée de la forêt de bambou qui est au-delà. Donc, vous avez ce parcours en différents temps. Vous tournez, vous êtes entraîné dans un long cheminement, cinq qualités d'ombre au moins et au final, vous arrivez face de nouveau à une porte noire, une porte d'ombre. L'enceinte, cette fois-ci, est légèrement différente. Elle n'a plus un fruit, les murs sont droits, la plainte n'est plus en débord, mais elle est creusée, elle est constituée de gros galets avec une couleur aubergine et la qualité de l'enduit est différente. C'est un grain beaucoup plus fin, il est gris perle, il est strié de trois lignes de métal qui vont accrocher la lumière, qui vont accrocher le moindre sentiment de lumière comme une aile de papillon et qui vont vous donner le sentiment que ce mur flotte, que ce mur vole. petit à petit, vous rentrez dans le monde flottant, c'est-à-dire votre perception des choses est aiguisée, votre sens par le jardin, par le cheminement, vos sens sont aiguisés et cette porte noire, une fois de plus, vous n'irez pas la traverser mais vous devrez tourner avant de l'atteindre. il y a de la même manière que le bois qu'on a vu tout à l'heure vertical qui incline votre corps, il y a ici une subtile transition entre cette porte très large et un temple, un des deux morceaux du pavillon qui est derrière dont on voit le pignon qui est surmonté par un oeil, un oeil du Bouddha sculpté dans le bois et ce pavillon est évidemment légèrement décentré par rapport à la porte et à l'axe du cheminement. Votre regard est accroché, vos épaules tournent, votre corps tourne avant d'arriver sur le seuil. Vous traversez une ultime porte, cette fois-ci vous entrez avec la lumière vers l'ombre et il y a un petit détail très intéressant au niveau du plan, c'est le grand seuil carré, la toiture est au-dessus, le portail est au milieu, la largeur du chemin avant et après est exactement la même mais le calpinage est différent. Avant le chemin, les bordures sont étroites et le sentier au cœur en opus incertum une composition plus aléatoire est assez large tandis qu'au-delà de cette porte les bordures sont beaucoup plus larges et la partie centrale est plus fine. Vous percevez le chemin comme étant plus étroit, votre rythme ralentit. Donc ce sont des éléments de composition, des petits détails qui font que petit à petit on joue sur votre perception et même sur votre mouvement ou sur votre rythme du pas. Ce chemin va au final déboucher dans le corridor que je vous avais montré entre les deux parties du pavillon, un escalier de nouveau légèrement décentré, une porte toujours carrée et au-delà de cet espace de transition, de cette haine comme on appelle ça, cet espace d'entre-deux, une vision sur un jardin extrêmement taillé, extrêmement maîtrisé. Voilà, on est là entre les deux éléments et puis je pourrais vous parler mais je pense qu'on n'a pas le temps de tout ça mais je pourrais vous parler aussi de la largeur des lames de plancher sur cette terrasse périphérique qui au centre sont plus larges et petit à petit vont perdre quelques millimètres pour arriver à tendre votre concentration sur le centre du tableau qui est ce jardin. Donc tout ça pour vous montrer cette petite promenade, pour vous montrer qu'au XVIIe siècle, le chemin d'accès à un temple va comporter une série d'éléments qui vont modifier votre perception, votre vécu du temps. Le chemin, le temps vécu va paraître plus long que le temps, le temps perçu va paraître plus long que le temps vécu pardon et d'autre part une série d'éléments qui font appel à d'autres sens que l'unique visuel, l'hégémonie du visuel c'est-à-dire le son, le toucher, le mouvement du corps, le kinesthésique, le parfum de certains éléments qui va petit à petit vous mettre en condition ou éveiller vos sens pour être plus ouvert, plus aiguisé au moment où vous allez entrer dans le temple pour là vous mettre en méditation. Donc le chemin sert de guide, d'accompagnateur pour cette perception mise en condition. on va faire un bond dans le temps en Vaux-Mexique et on va retrouver le travail de Luis Barragan qui est connu pour ses jardins, qui est connu pour ses architectures, qui disait lui-même qu'il n'était ni architecte ni paysagiste mais architecte de paysages, paysages au pluriel étant aussi bien des paysages physiques que des paysages mentaux, c'est-à-dire des espaces dans lesquels on va errer, on va stimuler un imaginaire et on va se ressourcer. Barragan a un parcours un peu particulier on va l'aborder mais l'importance du jardin dans son travail est fondatrice. Quand je dis fondatrice ce n'est pas uniquement parce qu'elle est importante, c'est parce que c'est le jour où il a décidé d'arrêter l'architecture pour se consacrer au jardin que son œuvre a basculé et qu'il a produit les plus belles architectures qu'on connaisse de lui. Donc c'est assez étonnant, il a un parcours d'ingénieur en hydraulique, il voyage en Europe, très grande famille de propriétaires terriens, en même temps on est à l'époque de la révolution donc on a au Mexique une grande violence et pour gagner sa vie parce que ses terres sont remembrées, parce que sa famille est décomposée, parce qu'il monte à Mexico City, il vient d'un petit village près de Guadalajara, près du lac Chapala, il va monter à Mexico et au départ il va jouer en même temps le promoteur et l'architecte. il va être amené à produire des architectures de style moderne avec une fenêtre en hublot et une fenêtre en bande, vous savez, le style paquebot dont Jacques Tati va se moquer dans mon oncle et au bout d'un moment il n'en peut plus de faire ce type d'architecture et pour des clients qui veulent un style moderne il va claquer la porte et décider d'acheter un terrain et de construire un jardin. Il veut dire seulement dans le jardin, enfin dans le jardin je vais pouvoir faire ce que je veux, je suis mon seul client, c'est mon terrain et je vais expérimenter des choses et en réalité ce jardin va très rapidement devoir accueillir un petit abri pour installer tous ses livres qu'il avait ramenés de ses voyages d'Europe donc il construit d'abord une bibliothèque cette bibliothèque devient une maison la maison devient une maison immense une bibliothèque immense et le jardin et la maison ne font qu'un c'est la base de cette période d'oeuvre de maturité entre 1940 et 1980 donc pour resituer le contexte c'est quand même important Louis Barragan va rencontrer en 1954 le sculpteur Mathias Geritz qui va le convier donc là il avait déjà fait son premier jardin ça faisait 14 ans qu'il était dans ce jardin et qu'il le travaillait et il rencontre Mathias Geritz et avec lui il va faire une expérience ils vont réaliser ce qu'il appelle El Eko qui est un musée expérimental avec aussi des chorégraphes des musiciens des artistes de tous bords des étudiants des artisans et tous ensemble ils vont créer un musée dont la principale fonction est celle de provoquer une émotion un retour à des émotions comme pouvait voilà en susciter la pyramide le temple grec la cathédrale ou le palais baroque donc cette expérience El Eko va être suivie d'un manifeste les manifestes de l'architecture émotionnelle dont va s'inspirer et sur lequel va travailler Louis Baragane le reste de son oeuvre et de sa vie c'est le couloir d'entrée d'entrée de El Eko et si je vous le montre c'est parce que il y a une perspective accélérée c'est à dire ce sont des éléments qui viennent du théâtre mais qui viennent aussi du jardin il y a des éléments comme cette immense stèle que vous voyez sombre très massive en fond de perspective qui va monter jusqu'au plafond mais qui n'est pas porteuse donc qui est intrigante la lumière qui vient de gauche on ne sait pas d'où elle vient tout ça ce sont des éléments qui viennent du vocabulaire aussi bien de l'architecture que de l'architecture des jardins l'objectif étant que tous ces éléments servent des notions de beauté d'enchantement etc de sérénité et ce qui est intéressant dans l'architecture de cette architecture émotionnelle c'est que l'objet n'est pas l'objectif n'est pas d'avoir un décor théâtral n'est pas de porter juste un décor théâtral mais de transformer la perception du visiteur pour lui permettre de se ressourcer et d'avoir à ce moment là un autre rapport au monde une autre relation avec le monde l'objet d'un jardin donc je voulais vous montrer faire une toute petite promenade rapide dans le jardin ce premier jardin à Tacubaya qui est un quartier de Mexico qui longe le grand parc présidentiel dans lequel est la demeure présidentielle c'est pour ça que voilà comme ça le parc de Chapultepec donc c'est le petit point rouge et puis vous voyez cette grande langue d'espace ouvert dans la ville Baragan s'installe là sur le terrain donc sur la gauche vous avez le petit plan une situation vous voyez la maison et puis vous voyez l'importance du jardin tout autour donc la maison n'est que je dirais un cinquième de la surface du terrain et le terrain est constitué de plusieurs micro jardins reliés par une promenade qui petit à petit vont de la même manière que le jardin japonais de la même manière que le parcours dans Shining vont aiguiser les sens et vont vous donner une attention périphérique donc première séquence un mur d'enceinte très très grand très très haut avec une porte basse épaisse on pénètre dans un premier jardin avec un bassin une pièce d'eau rituelle des cerisiers graciles des perspectives tronquées des couloirs coudés référence à la Lambra on en reparlera on passe dans un deuxième jardin avec une série de torses de troncs acéphales qui émergent de la végétation basse un jeu avec la forme des troncs eux-mêmes qui vont jouer rôle de porte des lumières des ombres qui vont indiquer des poursuites des perspectives d'autres cheminements des cheminements qui sont visuels d'autres qui sont physiques invités à une errance dans une sorte de labyrinthe je vous montrerai que petit à petit c'est loin d'être un labyrinthe mais en réalité les directions sont déjà pensées par avance donc ce mur d'enceinte très très vaste et dans ce jardin un jeu entre deux sculptures récurrentes la vierge et l'ange une annonciation entre ces deux personnages qui vont se répondre qui se regardent de part et d'autre du jardin de part et d'autre de l'architecture en bas en haut sur les terrasses on continue notre parcours on descend quelques escaliers sur le côté il y a un bassin creusé dans le sol la terre est rouge les accantes grimpent on passe sous les branchages sur une passerelle légèrement surélevée en pierre et petit à petit dans cet axe se déploie une zone d'entre deux une terrasse couverte légèrement plus basse dans la pénombre avant de rentrer dans l'architecture proprement dite qui elle encore se constitue de chambres ouvertes sur des patios sur des jardins secondaires avec chaque fois ce jeu entre l'ange et la vierge et petit à petit ce cheminement de l'extérieur vers l'intérieur va mener peut mener si on suit les indications de la vierge et de l'ange qui se regardent peut mener sur le toit du bâtiment une terrasse un belvédère qui à partir de là permet une vue sur l'horizon volcanique de Mexico au delà du parc de Chapultepec alors ici c'est pas la photo de cet endroit là c'est une photo prise au Pedregal mais l'objectif est le même aujourd'hui il n'est plus possible il ne serait plus possible de faire la photo de ce point de vue étant donné que la ville de Mexico a énormément grandi mais vous avez compris que l'architecture du jardin et l'architecture de la maison n'est qu'un filtre un médium pour transformer la perception du visiteur qui vient d'une ville moderne bruyante rapide extérieure à un paradis perdu ou à un monde plus intériorisé qui est celui du jardin qui petit à petit donne à voir un grand paysage un horizon alors je vais juste m'arrêter juste une seconde sur le mot horizon Marc Barani m'a dit une chose qui je trouve très très belle sur l'horizon je suis intrigué parce qu'il travaille souvent avec l'horizon Marc Barani d'accord j'en reparlerai tout à l'heure mais je vais quand même juste vous l'introduire alors c'est un architecte contemporain qui a signé récemment le tramway la gare des tramways de Nice dans un endroit extrêmement complexe qui a réalisé une villa tout à fait surprenante à Cannes dont je vous montrerai des photos tout à l'heure le centre d'art concret à Montsartou et la passerelle de Boulogne-Biancourt voilà notamment et à une voie près il a failli être au grand prix de l'architecture cette année donc Marc Barani me disait par rapport à l'horizon parce qu'il travaille beaucoup avec l'horizon je lui disais est-ce que c'est parce que tu es méditerranéen il vient du petit village de Rebrune-Cat-Martin je lui disais est-ce que cette relation là te hante comment ça se fait que dans tous tes projets tu essaies à t'accrocher à travers un cheminement à finalement donner à voir l'horizon parce que c'est toujours la même chose et il me dit l'horizon aujourd'hui dans notre civilisation dans notre culture est le seul endroit où on peut encore projeter ses rêves parce que c'est le seul endroit où il n'y a pas d'informations je trouve ça assez beau comme vision des choses et juste une petite chose par rapport au jardin je vous donnais tout un tas de clés de lecture il y a des éléments comme par exemple cette fenêtre que vous voyez là donne sur un salon le salon principal si vous êtes installé dans ce salon derrière vous il y a une chaise basse derrière vous il y a un piano la chaise a été dessinée par Baragane avec un cuir particulièrement épais qui a le parfum des cuirs qu'on utilisait dans les haciendas de son enfance choisi pour son parfum et en même temps quand vous êtes installé dans ce fauteuil la vue que vous avez depuis cette fenêtre c'est ça c'est une composition abstraite on va dire héritée de certaines réflexions de tableaux de son ami Orozco où il était très intriqué parce qu'il disait l'ombre est là où devrait être la lumière et la lumière est là où devrait être l'ombre parce qu'il y a un jeu de valeurs donc c'est une composition abstraite de jeu de terrasse et ce qui est très intéressant c'est que depuis le début du jardin il vous donne à lire un dialogue entre l'ange et la vierge et à cet endroit là vous n'avez plus de visuel sur l'ange ou la vierge quand vous êtes sur le fauteuil face à cette fenêtre mais sur le côté si vous regardez bien sur le mur il y a une grimpante cette grimpante est très florifère elle a un nectar particulier ce nectar attire des insectes et les insectes sont le pain béni des tourterelles et des pigeons qui s'installent dans les nichoirs qui sont juste au-dessus de la fenêtre et qui vont rejoindre le sommet du colombier le chemin entre le nichoir et le colombier passe par le garde-manger du jardin le nichoir ici et donc ces petites alcôves si vous bougez très légèrement sur votre fauteuil en cuir très épais le bruit est impossible si le piano se met en route derrière le bruit est impossible dans tous les cas vous dérangez les tourterelles les tourterelles s'envolent et rejoignent le colombier comme la maison est orientée de telle manière que le soleil vous vient en plein dans la figure vous êtes en contre-jour et ce que vous voyez c'est un envol d'anges voilà donc c'est pour vous donner l'idée de ce jardin qui va petit à petit vous modifier votre perception modifier votre regard et va installer des événements aléatoires probablement imprévisibles mais quand même largement guidés qui vont raconter une histoire donc tout ça m'a intrigué je me suis demandé comment ça fonctionnait de manière plus scientifique tout ça c'était des intuitions c'était un voilà c'était une passion de décortiquer les films ou les lieux dans lesquels je me promenais donc ça a fait l'objet de ce travail de thèse dont parlait Béatrice tout à l'heure avec des personnes très intéressantes qui m'ont nourri pendant ce travail notamment Gilles Clément et notamment Alain Berthoz qui est un professeur au Collège de France spécialiste dans les neurosciences donc vous aviez aussi bien des scientifiques de sciences dures on va dire que des scientifiques sciences sociales que des concepteurs il semblait très important d'avoir les deux et d'essayer de les ramener autour de la table pour voir si c'était possible donc c'est très intéressant parce que cette thèse a été faite sous cet intitulé un peu bizarre de science et architecture de paysage dans un institut qui est l'Institut des sciences du vivant donc mes collègues étaient des spécialistes des molécules de yaourt et je parlais d'architecture émotionnelle on a eu des moments de grande solitude les uns et les autres mais on est finalement arrivé à quelque chose et l'hypothèse de ce fonctionnement d'architecture émotionnelle c'est ce qui m'intriguait c'était que le visiteur va être transformé en acteur inconsciemment dans la même façon qu'un jardin de manière consciente et inconsciente va être transformé en acteur par le par l'espace on va dire donc il y a quatre pistes quatre éléments vous allez voir il y a une ça percole avec le jardin le premier élément est cette cette hypothèse cette idée que Louis Baragane va mettre en place dans son architecture quand je dis architecture j'utilise le mot aussi bien pour le jardin que pour le bâtiment va mettre en place ce qu'il appelle des révélateurs nostalgiques des réminiscences c'est que la réminiscence c'est plus joli que le souvenir puisqu'on dit que c'est l'ombre du souvenir c'est en même temps l'ombre du souvenir et en même temps un déclencheur de souvenirs donc je me suis dit que quelqu'un qui avait une culture telle que Louis Baragane un humaniste une bibliothèque immense une passée plusieurs heures chaque jour plongée dans ses livres à voyager livre de chevet du Marcel Proust ne pouvait que probablement multiplier les petites madeleines dans son architecture donc peut-être de cette manière s'emparer du visiteur du lecteur et le faire participer à son univers on va regarder ça la deuxième deuxième piste était de se dire que pour arriver à créer une émotion à provoquer une émotion les réglages ne pouvaient être qu'empiriques extrêmement précis pour arriver pour arriver à faire passer ce rayon de lumière à tel moment de l'année à tel moment du jour alors que l'arbre extérieur n'a pas encore ses feuilles etc. c'est une anticipation et une manière de faire très précise la troisième piste était de se dire une fois qu'on est parvenu à capturer l'attention à captiver l'attention une fois qu'on est parvenu à mettre en place des scènes extrêmement précises et provoquant l'émotion à l'image d'un plan fixe au cinéma il faut arriver à faire bouger le visiteur dans l'espace c'est à dire l'amener d'une séquence à une autre séquence pour l'amener d'une séquence à une autre séquence probablement il y a des appâts séducteurs probablement il y a des leurres il y a des accroches et au final ces séquences ou ces morceaux de séquences mises dans un réseau labyrinthique ne le sont peut-être pas autant que ce qu'on a l'impression et ce n'est peut-être pas en réalité un labyrinthe mais c'est peut-être plus ce qui s'apparente à ce qu'on appelle le montage au cinéma c'est à dire un montage de séquences clés qui si vous les prenez dans le bon ordre vont parvenir à vous raconter une histoire c'est à dire parvenir à vous séduire ou à vous transformer votre perception des choses donc c'est un montage d'espace-temps donc première piste révélateur nostalgique jamais pensé dans le sens pastiche dans le sens reprise mais plutôt pensé dans le sens exploration de cet imaginaire et stimulation de l'imaginaire Louis Baragane que vous voyez là dans son fauteuil grand personnage deux mètres de haut des jambes immenses un fauteuil dessiné pour être plus bas c'est à dire pour avoir les jambes qui remontent et pour le donner donner l'impression au visiteur qu'il est encore plus grand que ce qu'il n'est en réalité pour pouvoir vous en raconter des séries là-dessus parce qu'il y a des choses tout à fait étonnantes je crois qu'on n'a pas le temps mais donc toute une mise en scène et lui-même se met en scène dans cette bibliothèque travaille sur les réminiscences photos de l'alhambra du bassin du bassin du bassin des Myrtes Passio des Myrtes à l'alhambra un lieu qu'il a visité dans son adolescent non post-adolescent je ne sais pas enfin bon juste après ses études qu'il a énormément marqué qu'il a énormément impressionné un jardin déjà un jardin d'illusion un jardin de non-dit un jardin poétique un jardin qui joue sur le reflet plus que sur le plus que sur les murs eux-mêmes et donc je me suis amusé à retrouver toutes les références venant de sa bibliothèque ou de sa discothèque parce qu'il y avait une discothèque immense savoir quels sont les disques qu'il a le plus écoutés parce que quelles sont les pochettes qui sont les plus usées donc c'était assez amusant parce que c'est un travail de profiler comme au FBI si on veut et il s'en est fallu de peu pour que je me rase des cheveux et que je mette des talonnettes donc c'est un travail pour rentrer dans l'esprit de Louis Barangan essayer de comprendre comment et dans quelles conditions il a vu l'alhambra dans les années 30 si vous allez le voir aujourd'hui le parcours n'est pas le même les zones ouvertes ne sont pas les mêmes que dans les années 30 quelles étaient les zones ouvertes dans les années 30 à partir de photos quels sont les arbres qui existent qui n'existaient plus comment se passait la lumière qu'est-ce qu'il a pu voir travail sur sa bibliothèque travail sur sa discothèque travail sur ses écrits travail sur les témoignages pour essayer de recomposer tout ce qui dans son architecture pouvait être des échos des réminiscences à des éléments de son propre vécu par exemple ici l'abreuvoir qui est la seule trace de ce qui reste de son hacienda avec ce long abreuvoir fontaine à la sara alboleras et puis des éléments qui viennent d'un patrimoine commun par exemple ce patio colonial mexicain 17ème siècle donc on est ceci dit à la même époque que notre jardin japonais qui était encarté dans un de ses ouvrages dans la bibliothèque et puis ce patio de la chapelle de Tlalpan avec cette pierre d'eau et puis des réminiscences qui sont plus de l'ordre de l'art c'est-à-dire je vous ai dit tout à l'heure cette oeuvre de Rosco avec les ombres la ouette devait être la lumière etc. pour essayer de comprendre petit à petit à travers tout son travail quels étaient les échos visuels mais aussi tactiles visuotactiles quels sont les éléments qui mettent en place qui sont des échos par exemple au couloir coudé et au cheminement en baïonnette de l'architecture arabe quels sont les échos donc le mouvement du corps quels sont les échos comme ce parfum sur ce fauteuil aux haciendas la cire utilisée le bois utilisé le végétal utilisé la manière dont l'eau va rafraîchir l'atmosphère à certains moments qui rappelle certains patios de grenades etc et puis la manière dont c'est perçu sur une enquête avec des des cobayes qui vont voilà des personnes qui se sont prêtées au jeu et ce qui était très intéressant c'était de se dire que finalement en écoutant tous ces témoignages si les premiers témoignages étaient ça me fait penser à ceci ça me fait penser à ça ça me fait penser etc que je pouvais les retrouver dans la bibliothèque au bout d'un certain temps les témoignages devenaient beaucoup plus personnels ça me fait penser à la cabane que je construisais dans le jardin de mon grand-père quand j'étais petit alors qu'on était dans une chambre et on n'était absolument pas dans un jardin ça me fait penser à ce jardin que je connaissais dans lequel j'allais jouer quand j'étais adolescent cette friche derrière le mur duquel machin etc etc et ça c'est intéressant parce qu'il y a un basculement ce basculement c'était la volonté de Baragane c'est à dire une notion d'immersion c'est ce qu'on a dit tout à l'heure et petit à petit une notion qu'on appelle en psychanalyse l'individuation c'est à dire on va s'identifier à ce lieu on va projeter ses propres souvenirs dans ce lieu et on va du coup participer à cet univers et se le considérer comme étant son propre univers réglage empirique réglage empirique réglage empirique qui vient d'où ? qui vient de la pratique du jardin entre autres et qui vient de l'art de voir ce qu'il appelait l'art de voir les leçons d'artistes de certains artistes comme le docteur Hall comme Chucho Reyes comme Orozco et d'autres comme Salas Portugal photographe avec qui il a fait la plupart de ses campagnes de photographie celle-ci notamment c'est à dire un travail empirique sur le lieu du jardin pour le faire évoluer chaque jour légèrement et puis un travail empirique sur l'image ou sur la représentation et donc il va notamment sur le site du Pedregal il va utiliser il va inviter le docteur Hall et Salas Portugal avant même de construire quoi que ce soit il leur demande pour le docteur Hall de peintre c'est un volcanologue qui est peintre de peindre les vues qui pensent être les plus intéressantes il va arpenter avec lui pendant des heures le site et du coup il va apprendre à travers le regard de ce peintre quels sont les lieux artialisés qui seraient les plus intéressants et à travers le regard de Salas Portugal il va faire deux types de clichés les clichés du même endroit mais à quelques heures de différence pendant plusieurs saisons pour voir l'évolution de la lumière pour voir la manière dont ensuite il va installer son architecture son jardin son cadrage ses cadrages dans ce lieu existant pour les faire vibrer de la manière la plus intense possible voilà travail ici de Albers et puis le salon rose de la Casa Galvez où on voit qu'avec l'évolution de la lumière l'espace de la même manière que sur la toile d'Albers joue sur les notions de profondeur travail empirique ici sur la chapelle de Tlalpan où dans la nef principale il n'y a pas de croix la croix est reculée dans un transept invisible mais l'ombre de la croix va être projetée par un immense canon à lumière sur le mur du fond de la nef ici le principe en axonométrie ce qui fait qu'il va se passer quoi ? il met en place une enceinte une structure qui va petit à petit isoler le visiteur de la même manière qu'on l'isole dans un jardin jardin clos ensuite va cadrer des éléments à voir à vivre va ensuite creuser les profondeurs de la même manière que dans un jardin on creuse l'illusion de la profondeur vont ensuite chorégraphier le pas du visiteur son regard mais aussi la lumière et la manière dont elle passe dans l'espace et enfin désigner un élément particulier magique c'est de l'illusion c'est de l'illusionnisme un élément magique qui est la projection de cette croix qui en fonction de votre foi ou en fonction de la lumière extérieure va apparaître sur le mur du fond au moment des messes les plus importantes des non-capucines toute cette mise en scène extrêmement précise ne peut être qu'empirique elle va induire un sentiment de solitude une forme de contemplation pour vous raconter dans un je crois que c'est juste après je vous raconterai ça juste après les appâts séducteurs on va justement on va y arriver les appâts séducteurs on va parler de suspense on va parler de surprise comment passe-t-on d'une scène à une autre scène deux influences importantes pour Louis Barragan le plan le room plan d'Adolf Loos dans lequel nous avons des vues diagonales des notions d'espaces qui sont fort proches de celles du jardin on ne conçoit pas à la manière d'un plan mais on conçoit en espace topologique c'est à dire un espace qu'on va parcourir pièce par pièce pas à pas dans lequel il va être mis en scène cette surprise ce suspense deuxième importance capitale pour Barragan la rencontre de Frédéric Kisler architecte artiste qui travaille beaucoup sur ces notions de mise en scène notamment sur la space house dans lequel il va développer un concept qui s'appelle l'appel psycho fonctionnel en gros c'est un piège un lieu un leurre pour vous faire aller dans telle direction ou dans telle autre Hitchcock petit retour au cinéma Hitchcock disait la différence entre la surprise et le suspense que la surprise c'est vous ouvrez une porte il y a une bombe qui explose le suspense si vous dites qu'il y a une bombe qui va exploser elle est dans une pièce mais vous ne dites pas où et vous ne dites pas quand ça va exploser et vous tenez le spectateur en alain pendant une heure et demie je pense qu'aujourd'hui Hollywood a bien compris ça et la série 24 heures on est un exemple type on est à la saison 7 vous faites le calcul du nombre d'heures qu'on peut tenir le jardin c'est la même chose l'architecture de Louis Baragane c'est la même chose c'est une introduction de suspense dans l'espace c'est à dire comment est-ce que on va donner envie de chaque fois aller plus loin donner envie de parcourir le lieu donner envie de passer d'une séquence à une autre séquence ce corridor dans la Casa Guilardi mène d'un hall d'entrée à une piscine intérieure qui est le séjour ce corridor est blanc c'est le vitrage qui est peint badigeonné en jaune donc au cours des heures vous avez un jaune pollen un jaune de Naples un jaune cadmium ou un jaune extrêmement laiteux qui contraste avec ce qui se passe au bout du couloir qui est ce mur peint en bleu éclairé par le haut une stèle rouge un sol qui se dématérialise qui est d'abord miroir et puis qui se dématérialise et puis on peut commencer à analyser tous les petits détails savoir par exemple que ces lames ces trous dans les murs sur le côté il n'y a pas de il n'y a pas de poutre au-dessus la poutre elle est inversée elle sert de garde-corps tout ça pour laisser glisser la lumière de la manière la plus fluide possible donc chaque détail est pensé la largeur la profondeur de ces lames pour ne pas voir au-delà le patio etc. quand je vous parlais de réglage empirique tout à l'heure sur ce lieu par exemple il a fait construire l'après-plan et puis il arrive sur le chantier et il dit non ça ne va pas du tout le plafond en béton au-dessus du séjour qui est dans le fond du couloir vous devez tout démolir et vous le remontez de 10 cm vous imaginez la patience du client vous imaginez la patience des artisans cette maison a mis à peu près 5 ans pour être construite et je me suis dit caprice de star j'ai essayé d'aller voir pour comprendre de quoi il s'agissait et en fait si vous vous mettez à l'entrée du corridor c'est à dire au moment clé l'accroche et que vous regardez le plafond 10 cm plus bas vous avez la trace du plafond je veux dire on le voit on voit une fuyante ça veut dire que toute la magie disparaît parce que là on ne sait pas si on va à l'intérieur ou à l'extérieur on ne sait pas si on va dans un espace qui est dedans ou dehors on ne sait pas si c'est un mur ou si c'est une surface dématérialisée on ne sait même pas si c'est de l'eau si c'est pas de l'eau si c'est un mur peint ou si c'est un mur dont l'air est coloré donc réclage empirique tout ça pour mettre en scène une errance une errance qui est aussi bien physique que mentale cet escalier qui mène à une petite mézanine les contre-marches sont peintes en blanc elles sont peintes en blanc pour absorber l'ombre pour ne pas projeter d'ombre donc elle devient surréaliste elle devient irréelle en même temps c'est la même marche et contre-marche qui se replie qui se déplie dans la porte et qui crée la rupture donc on ne sait plus ce qui est plan ce qui ne l'est pas il était très 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 intrigué par les oeuvres de De Chirico notamment cette toile ce qui l'intriguait c'est ce qui se passe derrière le mur ce qui l'intrigue peut-être tous qu'est-ce qui se passe derrière le mur qu'est-ce qui se passe derrière ces arcades où va ce train qui est dans le train qu'est-ce qu'il y a au pied des deux des deux palmiers c'est-à-dire simuler stimuler l'imaginaire et stimuler l'envie d'en savoir plus au final on va parler de montage spatio-temporel cinématographique c'est-à-dire toutes ces séquences on a compris comment elles étaient menées comment est-ce qu'elles sont maintenant accrochées dans l'espace et Louis Barragan ne concevait pas ses jardins ou ses maisons en plan il concevait d'abord une histoire on en a plein dedans aujourd'hui avec le storytelling il composait une histoire qu'il racontait à son client qui lui permettait en même temps de voir la réaction du client donc de comprendre sa psychologie d'orienter de faire évoluer le projet c'était pas tellement contractuel et c'est une histoire et en même temps c'est très intéressant parce que c'est une méthode de travail qui permet de stimuler en même temps l'imaginaire du visiteur du futur habitant alors là il y a deux sources qui sont intéressantes bon bien sûr on est à l'époque du modernisme donc bien sûr le corbusier est très important pour Baragane bien sûr la promenade architecturelle fait acte de foi mais là où le corbusier disait je dessine un bonhomme je le fais passer par ci je le fais passer par là etc ici on a une description qui est plus poétique qui fait appel à d'autres sens qui fait vibrer d'autres sens deuxième source importante c'est Ferdinand Bach un paysagiste français dans les années 20 en même temps caricaturiste en même temps essayiste voyageur enfin bon un homme multiple casquette qui va déployer à Menton sur la colline le domaine des Colombiers qui est un jardin privé qui raconte toute une histoire une histoire mythologique on ne va pas rentrer dans les détails de ça on pourrait mais je pense que ce n'est pas l'objectif ce qui est intéressant c'est que Louis Baragane va découvrir le jardin à travers l'ouvrage qui en parle de Ferdinand Bach dans lequel chaque chapitre correspond à un micro jardin au sein du jardin du domaine des Colombiers et chaque jardin est illustré par une vignette un dessin assez énigmatique parce qu'on ne dit jamais comment on passe de l'un à l'autre ça laisse le champ ouvert ce sont chaque fois des séquences ces séquences une fois qu'elles sont assemblées ensemble vont créer un sens c'est à dire toute l'histoire du jardin de la naissance à la mort et au-delà du Styx dans le royaume des morts jusqu'à une renaissance le royaume du Styx étant ce long axe de Cyprès qui coupe le jardin en deux donc intérêt parce que c'est raconté et intérêt parce que c'est dessiné finalement comme une bande dessinée ou comme un storyboard Louis Baragane va travailler sur cette méthode et va mettre au point ce genre de forme de storytelling pour raconter ses projets et j'ai retrouvé ce document étrange qui est une espèce de de dessin projet d'une fête équestre prévue dans une dans un de ses de ses de ses oeuvres où il avait prévu le mouvement la position de chaque cheval la manière dont il les laisse déplacer dans l'espace la manière dont il allait arriver à tel moment à telle heure etc il parle de rêve méditatif c'est à dire qu'il passe de longues heures dans sa bibliothèque assis sur ce petit fauteuil avec ses grandes jambes à voyager dans ses livres et ça c'est intéressant aussi parce qu'au niveau de la méthode de conception c'est une manière de stimuler son son imaginaire propre vous connaissez l'art de la mémoire vous en avez probablement parlé ici pendant les cours Hervé Brunon en parle très bien j'imagine qu'il a dû vous en parler mais l'art de la mémoire a une forme intéressante au Moyen-Âge aussi je dois rappeler ce que c'est ou non vous savez ce que c'est l'art de la mémoire bon je ne sais pas bon je vais le dire en trois secondes alors l'art de la mémoire c'est ce qui était utilisé déjà depuis l'antiquité pour retenir des longs discours pour retenir des longs discours vous visualisiez une villa vous visualisiez un jardin imaginaire et chaque chambre correspond à un chapitre chaque meuble chaque végétal correspond à un paragraphe chaque bordure correspond à etc. et vous avez différents niveaux et ça vous permet en fermant les yeux et en visualisant une promenade dans ce jardin imaginaire de recomposer votre discours de très longs discours au Moyen-Âge ça continue et c'est utilisé par les moines pour retenir tous les versets de cet énorme livre qu'est la Bible et ce qui est très intéressant c'est que récemment les chercheurs en neurosciences notamment Marie Carouters a prouvé que les moines ne l'utilisaient pas uniquement pour se souvenir des versets mais que en faisant une promenade chaque fois différente dans ce jardin imaginaire ils composaient des nouvelles associations et ils avaient leur prêche qui était tout près on va dire donc c'est très intéressant parce que ça rebondit sur les recherches en neurosciences on se rend compte aujourd'hui que la zone dans le cerveau qui est activée au moment où on vous demande d'écrire un souvenir est la même qui est activée quand on vous demande d'imaginer le plan d'un jardin ou le plan d'une architecture ou un lieu qui n'existe pas donc vous puisez dans cette zone de mémoire autobiographique pour créer donc stimuler cet imaginaire stimuler cette zone de souvenir ou de réminiscence permet aussi de stimuler l'imaginaire du visiteur ok tout ça étant mis en place chez Louis Barragan pour capturer captiver créer un belvédère intérieur dans lequel l'imaginaire est stimulé calme l'imaginaire est stimulé et ensuite pouvoir avoir un rapport au monde différent parce qu'on a pu plonger en soi-même ok donc je vais terminer rapidement je vois que ça sur la question des belvédères intérieures aujourd'hui donc on a parlé de Peter Zumthor je vous invite effectivement à lire cet article dans l'architecture d'aujourd'hui les termes de Valls il vous en parlera bien mieux que moi la semaine prochaine donc je vais le laisser en parler jeudi prochain au centre Pompidou mais ce qui est intéressant c'est que pour lui l'architecture est une enveloppe un arrière-plan un réceptacle pour la vie ça rejoint certains propos de paysagistes que vous avez vus récemment ça rejoint aussi une définition du jardin c'est à dire un lieu qui ne sert que de filtre de médium dans un rapport au monde ok alors là très très rapidement c'est expérimental je me pose des questions donc je vais les partager avec vous ces questions c'est en quoi donc on a vu en quoi le jardin avait pu influencer la méthode de travail ou la même la conception même de l'espace de Louis Baragane et du coup avoir des répercussions sur ses habitants aujourd'hui est-ce qu'il y a une renaissance de cet homme sensible est-ce qu'il y a une renaissance de cette question ou est-ce que comme disait Béatrice tout à l'heure ce n'est qu'une continuité Louis Kahn qui était un ami de Baragane a écrit tout ce qui était a toujours été tout ce qui est a toujours été tout ce qui sera a toujours été c'est une forme de continuité surtout dans ce rapport à des choses universelles comme le rapport au monde mais ce rapport au jardin influence aujourd'hui certains architectes certains paysagistes alors je vais surtout vous parler d'architectes pour le coup maintenant qui prennent les mêmes regards que celui du jardin sculpter la topographie c'est-à-dire d'abord s'attacher à un socle à une terre à un terrain guider l'eau guider le regard guider le pas l'accélérer le ralentir ensuite tisser des promenades un réseau de promenades aussi bien physique que mental capturer vivant la question même du cadrage l'art du cadrage qui est au coeur de la question du jardin effacer les limites entre dedans et dehors et enfin jardiner l'architecture un petit clin d'oeil voilà la villa dont je vous parlais tout à l'heure de Marc Barani elle est à Cannes sur les hauteurs de Cannes vous avez le séjour avec cet immense porte-à-faux c'est un socle qui est tendu entre terre et ciel la hauteur de la pièce fait 3,20 m la ligne médiane fait 1,60 m la hauteur de votre oeil c'est-à-dire la hauteur de l'horizon c'est un socle qui est sculpté dans la pente et qui permet de reprendre un contact avec le jardin un contact avec le grand paysage un contact avec l'horizon lointain de la Méditerranée c'est presque un jardin est-ce que c'est encore une architecture c'est presque un jardin dans le sens où c'est d'abord un socle une maison de Soto de Moura qui a reçu récemment le prix de Scott Price pour l'ensemble de son oeuvre la maison n'est qu'un filtre entre le paysage et l'homme entre le paysage le jardin et l'homme travail de travail de Sisa au Portugal sur cette transition entre la ville et la plage tout un cheminement qui n'est qu'un socle sculpté entre le dedans et le dehors entre le dedans de la ville et le dehors de la plage entre le public et le plus intime travail de Polo David à Funchal sur l'île de Madère une promenade qui longe la côte et qui est d'abord un travail de topographie avant d'être un travail d'objet vous voyez dans tous ces cas là il n'y a jamais un objet qui est installé sur un site c'est le site qui révèle par sa nouvelle topographie un autre rapport à l'espace ou enfin un socle réinventé comme ceux de Manfredi à Seattle où ce terrain était une déconnexion entre l'océan Pacifique et la ville et qui est un socle réinventé un lien le musée est en dessous finalement peu importe c'est d'abord un socle un travail du sol sur lequel on va tisser des promenades dans lequel on va tisser des promenades j'aime beaucoup cette photo je la trouve très intrigante j'aime beaucoup ce projet l'architecte est Fujimoto un architecte qui travaille beaucoup sur les rapports entre le dedans et le dehors c'est un ce que vous voyez là c'est une maison d'été une maison de vacances qui n'est constituée que de que de larges grumes de bois composée comme un Tetris géant et dans lequel il n'y a pas réellement de pièces mais il y a des refuges quelle que soit l'échelle de refuges on peut être face au ciel on peut être plus protégé des refuges qui vont découper forcément l'espace qui vont découper le cadrage sur la nature qui est autour j'ai oublié de vous dire qu'on a plein de forêts à cet endroit là dans une zone naturelle importante aucun artifice autre que ces grumes de bois pas de mobilier il crée mobilier on est dans une tradition japonaise aussi on va dérouler un tatami on va le ranger le soir enfin un futon on va le ranger le soir mais c'est assez intéressant parce que du coup ces cheminements ici sont une errance mentale comme un piège de mince j'ai un trou de mémoire bon mais vous savez ce grand artiste qui faisait ses gravures incroyables piranès merci un piège de piranès voilà des prisons de piranès donc c'est une chose dans laquelle on va se perdre le plan de le plan initial des termes de valse de Peter Zumthor une décomposition progressive de la de la pente de la topographie en éléments comme une carrière creusée qui vont créer dans les vides dans les interstices les tensions nécessaires à créer des nouveaux cheminements visuels ou manteaux enfin une nouvelle manière de concevoir ces cheminements comme la promenade du Havre dont l'importance n'est pas tant la promenade mais la manière d'illuminer les vagues Yann Kersalé et le mouvement des vagues l'impermanence des vagues sur la promenade s'induit aussi la question de la capture du cadrage la grande différence c'est pour ça que je parlais du Japon tout à l'heure entre l'art du cadrage hérité de la Renaissance chez nous et l'art du cadrage dans le jardin japonais hérité de la Chine c'est pas le même rapport au monde chez nous c'est un tableau vivant mis à distance une certaine distance dans lequel on peut se promener visuellement au Japon ils appellent ça le shakai c'est littéralement ça veut dire capturé vivant ce qui est important pour eux n'est pas tant la montagne qu'on va capturer en soi mais les mouvements imperceptibles de lumière et de couleur sur la montagne au cours des saisons au cours des heures du jour donc c'est l'impermanence de cette nature et je trouve intéressant de voir aujourd'hui dans la production dans une certaine production architecturale qui n'est probablement pas celle qui est la plus médiatisée un autre rapport au monde qui s'installe par un autre rapport au cadrage les limites tendent à s'effacer ici on est dans la maison Horizonte et sur du groupe RCR catalan RCR un autre rapport au paysage et je vous mets une petite photo clin d'œil de la salle de bain d'une des salles de bain de la villa de Barani dont je vous parlais tout à l'heure où l'important n'est pas tellement la capture de cette de cette île sur l'horizon de Méditerranée c'est la ligne de l'horizon qui est virtuelle qui est changeante qui se poursuit à droite par son reflet sur le miroir qui coupe le cadre du miroir exactement son centre et par la ligne de démarcation entre un enduit et un autre enduit sur le mur de gauche c'est une ligne tendue presque impossible les rives de la garonne Michel Corajou une autre manière de capturer le ciel capturer l'imperceptible capturer vivant au cœur de la ville et enfin cette question de jardinage jardiner l'architecture de la faire évoluer il me semble très intéressant de constater aujourd'hui à travers notamment le travail de Zumthor sur cette chapelle en Allemagne une autre manière de concevoir qui est plus empirique qui est évolutive vous savez comment cette chapelle a été construite donc elle a été commandée par l'agriculteur du coin qui était en même temps frère et qui voulait une chapelle au centre de ses champs Peter Zumthor a demandé de couper des arbres dans la lisière les troncs de ces arbres ont été posés au centre du champ ont créé un tipi géant de tronc sur ce tipi ont été placés des billes de verre et puis on a taloché du béton par dessus et on a mis feu au bois donc ça sert de coffrage perdu ça marque les structures d'une certaine couleur d'une certaine tonalité et les billes de verre prises dedans vont accrocher la lumière et la guider jusqu'en bas c'est une autre manière d'envisager les choses et je vais terminer par un projet qui n'a pas été réalisé mais qui a gagné l'une des médailles de qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure le général en chef de Russie voilà mais ceci dit c'est pas c'est pas tant pour ça non plus c'est plutôt pour la réflexion qu'il y a derrière on est en Corée on est à Nakdang c'est une rivière importante qui plonge au sud de la Corée dans la mer et qui s'ouvre en delta sur le côté on a la ville de Busan qui est une des villes dans laquelle il y a le plus grand festival de cinéma coréen et sur cette île cette île devait accueillir un écomusée un musée sur l'écologie et l'objectif du projet était de l'installer enfin dans le cahier des charges était de l'installer sur une grande bulle de terre qui est un remblai géant qui donne sur un marais qui lui est en contact en fonction des marais de la rivière des crues de la rivière avec le mouvement de l'eau et ça me semblait absurde de construire un écomusée qui parle du lieu qui parle du grand paysage et surtout qui parle d'un rapport au monde sur un lieu sur une terre qui n'en était pas qui était une terre de déblé d'autre part le cahier des charges prévoyait 3000 mètres carrés ce qui faisait un gros coléoptère atterrir sur une voilà donc l'objectif là a été de transformer un petit peu le programme et de partir sur le principe des ganivelles la photo que vous avez en haut et les ganivelles que vous connaissez qui sont sur nos plages françaises et qui permettent aux dunes de se créer de se constituer petit à petit l'idée était de construire un projet vous voyez la petite la petite bulle là-haut en haut à gauche de constituer un projet qui devait prendre du temps qui allait surtout être jardiné c'est-à-dire dans un premier temps installer une structure trois axes constitués par une ganivelle géante monumentale de tiges de colonnes colonnades ces trois axes vont pointer dans des directions dans des directions importantes symboliques une montagne les tours principales de la ville et l'horizon au lointain et ce remblai va être poussé dans le marais on attend on attend que les mouvements de l'eau viennent avec le système des ganivelles s'accrocher et créer des langues de terre des doigts de terre sur lesquels une végétation va venir s'installer une faune va venir s'installer et dans un temps trois on peut venir glisser de manière très légère les structures du programme divisé en trois ou quatre du musée laboratoire centre de recherche etc. donc le paysage se construit par le biais de la structure de l'architecture et l'architecture petit à petit construit le paysage qui est autour et surtout construit un nouveau rapport au monde à travers ses perspectives vers des points importants voilà et je voulais terminer là-dessus merci applaudissements 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 pour le biais pour le biais de l'architecture de l'architecture pour le biais pour le biais de l'architecture de l'architecture